Bonjour, voici la petite guidance du jour. Nous sommes partis, j'espère que tu es en pleine forme. Allez, on commence. Allez, hop, ok. Non, ça ne sort pas. Ah si, j'en ai une qui est tombée, je ne l'ai pas vue. Allez. Ah bah, quels que soient les obstacles et les difficultés que tu rencontres, eh bien, tu n'as pas été donné les capacités de pouvoir les dépasser. Donc, garde espoir et ne t'inquiète pas et crois en toi, aie confiance en toi. Déjà, on commence fort. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. Je la mets ici. Oh, elle est toujours question de passion. Bon, ok. Alors, attention à la passion destructrice. Effectivement, peut-être que les choses pour certaines personnes sont difficiles en ce moment. C'est peut-être prendre conscience de ce qui se passe aussi. Il y a peut-être des choses qui te traversent, qui sont assez fortes. Alors, on peut nous parler d'un gros coup de foudre aussi. Là, c'est un gros coup de foudre au niveau sentimental, mais qui ne dure pas dans le temps. Voilà, et ça peut vraiment secouer très très fort, en fait. Voilà. Attention à ne pas s'emballer. Attention à rester dans la réflexion, ici, pour éviter de tomber haut, en fait. Donc, ça demande peut-être un pas en arrière. Voilà, imagine, comment je pourrais dire, une espèce de centrifugeuse, en fait. Au lieu d'être dedans, eh bien, tu restes à l'extérieur. Parce que si tu es dedans, à un moment donné, tu risques d'en être éjecté. Voilà. Donc, avec les scies, la passion et l'accident, sort de la centrifugeuse. Essaie de faire un pas de côté, de prendre du recul ou de la hauteur. Pour équilibrer, en fait, le cœur et la raison. Que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Voilà. Alors là, il peut y avoir un niveau matériel et financier suite à des inconséquences, des choses qui ne sont pas toujours voulues ou qui ne dépendent pas forcément de toi. Il peut y avoir aussi des grosses chutes et des grosses pertes aussi, également. Mais souvent, ça peut être dû, quant à la passion, comme ça, et l'accident, plutôt à des impulsions. Souvent, quand tu dépenses pour les autres aussi, dans le domaine financier, il y a des grosses impulsions. De donner, comme ça, à l'autre sans réfléchir, aux autres sans réfléchir, pour offrir, par exemple. Et du coup, ce n'est pas très ajusté. Il faut faire attention. On va recouvrir. Oh oui. Alors là, on voit qu'il y a une grosse passion amoureuse. Voilà. Là, on a vraiment la carte de l'union. Tu peux voir que tu as deux cœurs dans une même flamme. C'est vraiment tout ce qui est union, association, mais qui fonctionne, en fait. Voilà. On voit que c'est fort. On a une union très vive ici. Les cœurs sont chamboulés. On est deux fois Vénus là. Il y a beaucoup d'énergie là. Mais, voilà. S'il y a beaucoup de passion dans une... C'est intense, en fait, dans une relation. Eh bien, on voit que quand on a l'union comme ça et l'infortune, on a quelque chose qui s'écroule, en fait, qui ne se fait pas. C'est pour ça que, prendre du recul, si tu te retrouves dans une relation, quelle qu'elle soit, intense, forte, essaie de faire un pas de côté, vraiment pour, voilà, pour ne pas être éjecté de la centrifugeuse ou justement que tu ne te retrouves pas dans une centrifugeuse, mais plutôt dans quelque chose qui est doux, tu sais, dans un doux petit, dans un doux manège. Voilà. Qui tourne à un rythme tout à fait naturel et bon pour la santé. Voilà. Donc là, il y a cette notion aussi de se sentir... Il y a une notion d'incompréhension ici, de se sentir seul, là. C'est-à-dire qu'il y a une union qui a pris fin ou une collaboration qui a pris fin, si c'est dans un domaine aussi professionnel. Et donc, il y a cette notion de se sentir seul ici. Seul avec... avec une grande incompréhension, notamment dans les échanges ici. Il n'y a pas de compréhension dans les échanges. C'est compliqué. Manque de compréhension, ce n'est pas évident. Et... Au niveau professionnel, il peut y avoir une collaboration qui peut être difficile ici. Ouais. Donc, si tu es sur une collaboration et que tu... Ce qui est important, c'est que tu ne le sens pas. D'accord ? Et que tu as des doutes dessus et que tu vois cette vidéo, regarde comment ça résonne en toi. Je ne dis pas que c'est ça. C'est une guidance qui est générale. Mais si déjà, tu ne le sentais pas trop, que tu avais des doutes, eh bien, attention à cette collaboration parce que du coup, l'entente peut être difficile. Les échanges peuvent être difficiles. Et là, au niveau... Au niveau financier, matériel, on te demande de t'occuper de toi, en fait. de ne compter que sur toi, pardon. Même si tu as des proches, voilà, qui ont de l'affection pour toi, tout ça, on n'attend pas de l'aide de leur part. En fait, ici, il est question de ne compter que sur soi-même. Mais je comprends pourquoi c'est marrant. On avait tout de suite ça. C'est-à-dire que c'est garde espoir. Il n'y a rien que tu ne puisses arriver à dépasser. Voilà. Eh bien, voilà. Parce qu'après, de toute façon, il est question de retrouver la paix. Donc, c'est faire chemin seul et tu vas y arriver. Ah, mais oui. Malgré la méchanceté. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là. C'est aussi la carte de la protection, celle-là. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être une désunion parce qu'il y a des personnes pas très... bonnes, pas forcément bonnes attention... bien attentionnées. Des personnes bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas des personnes bien attentionnées ici. Effectivement. Néanmoins, n'oublie pas que tu peux faire un pas de côté. En fait, tu peux décider de t'extirper de ça, de passer ton chemin, de compter sur toi et de te faire confiance. Justement, en comptant sur toi, du coup, tu récupères de la force et tu te fais confiance, en fait. Voilà. Il y a cette notion de faire la paix aussi dans une relation affective. Aussi, ici, très clairement, elle te dit ça, cette carte, dans une relation là où il y a eu peut-être séparation, eh bien, il est question de retrouver la sérénité, de faire la paix. avec la paix, c'est le drapeau blanc face à ce qui s'est passé, face au conflit ici, qui ont pu être un peu durs là parce que quand il y a la méchanceté, quand même, voilà, on dit que ce ne sera pas forcément évident de retrouver cette paix, cette sérénité dans les échanges, mais il y a vraiment une recherche de retrouver la paix ici, dans une relation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Et c'est possible, c'est tout à fait possible là. Et, on te dit de continuer tranquillement en fait ton évolution. Encore une fois, c'est une guidance qui te dit de t'occuper de toi, de compter sur toi-même ici et de garder ton attention sur ton évolution personnelle et professionnelle. De continuer tranquillement la mise en place de tes projets, notamment professionnels, sans tenir compte aussi des personnes mal intentionnées qui sont autour. Et qui en fait, ce n'est fait que pour te déstabiliser, que ce soit dans une relation professionnelle ou dans une relation affective. Voilà. Tu as la grâce sur toi. Ben voilà, entre la carte bleue, on appelle aussi la piscine, le ciel et la grâce, on voit que de toute façon, il y a une belle protection et tu as l'aide divine. tu as vu qu'on a trois. On a l'amour qu'il a, l'amour et puis on a le divin. Il y a une notion d'autorité, de structure, de persévérance ici aussi, également. On voit que c'est combatif avec Mars aussi. Mais tu y arrives. Le jeu est très clair là. Ben voilà, les choses vont aller vite. Fais confiance, j'aime bien quand j'ai ces deux cartes là. Quand on a la grâce, on va les mettre ici. La grâce et le trafic. Ouais. Ben c'est bien quand tu as ça. Les choses vont, quand on a le trafic, c'est quelque chose, c'est une évolution qui est vraiment positive. C'est quelque chose qui t'emmène vers le meilleur. Et là, avec la grâce, clairement, c'est ça. Il est vraiment clair, c'est vraiment ça. Il y a de nouvelles possibilités et de nouvelles relations affectives aussi sont possibles. Voilà, s'il y a eu séparation qui vont vraiment, qui apportent justement cette paix. On l'avait parce que ça, c'est sur la paix qui apporte cette paix, cette sérénité intérieure. Voilà. Et c'est aussi, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Alors la relation, il y a peut-être aussi une relation existante qui a pu se transformer parce qu'on a vu qu'il est possible de retrouver la paix dans les échanges. Et dans ce cas-là, d'avoir quelque chose qui se transforme assez rapidement et qui permet justement de retrouver confiance en soi et grâce à cette sérénité, à cette paix intérieure qui revient. Il y a un équilibre ici qui est retrouvé. Voilà. Un équilibre, une stabilité, ça vient en fait, tiens bon. et là, il y a cette notion de se sentir à l'aise au niveau professionnel aussi. Allez, je vais d'abord voir avec le petit oracle de l'intuition quel est le message. Oh ! Il y en a deux qui sont tombées. Alors, il y en a une, c'est le domaine des aides. On a vu qu'on avait l'aide, on l'a deux fois ici avec la carte bleue et la grâce. Et donc ici, on a ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, les aides, on les a très clairement ici. Donc, fais confiance, ça fait quand même deux fois que ça tombe. Il y a une notion de libération et voilà, thème de la libération. Donc, une aide aussi qui peut vraiment t'aider à te libérer. Et d'abord, c'est par un ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Reviens ce qui est essentiel pour toi en fait. Reviens ce qui est important pour toi. Voilà, reviens en toi, en ton centre. Voilà ce que te dit la guidance. Et on va prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, celui-ci, c'est un nouveau jeu. Il est comme celui-là. Voilà, ils ont numérisé l'original de Mademoiselle Lenormand. C'est un... Peut-être que le coffret est où ? Je vais te montrer le coffret. Alors, on me posait la question justement, est-ce qu'il est bien pour débuter ? Je ne trouve pas qu'il soit bien pour débuter, mais en tout cas, il est vraiment joli. Voilà, tu as le coffret. Voilà le coffret. Vraiment, aussi, tu as le livre qui va avec. En termes des interprétations, c'est comme le petit livret juste pour les interprétations que tu peux retrouver avec ce jeu-là. Par contre, en fait, c'est le livre Une aventure mythologique, le Grand-Jean de Mademoiselle Lenormand, des mêmes auteurs, Carole Cédillo et Chantal Frollo, qui est repris. Voilà, si tu t'intéresses à l'histoire, à la mythologie, c'est surtout ce que tu vas retrouver dans ce jeu-là. Évidemment, avec plein d'exemples de tirage, mais il se trouve qu'il reprend beaucoup leur livre Une aventure mythologique, Le Grand-Jean de Mademoiselle Lenormand, qui, je crois, n'est plus édité, d'ailleurs. Voilà, donc pour commencer en termes d'interprétation, pour débutant, il faut bien commencer avec quelque chose, mais c'est difficile maintenant de trouver des livres sur la question. Il y en a un qui était bien. Je le reprends, mais qui n'est plus édité, qui coûte cher maintenant. Je le reprends, il est de Colette Sylvestre à Héberlé, enfin Sylvestre, je crois qu'elle a divorcé. Et je le reprends dans chacune de mes vidéos avec mes astuces, mes conseils sur Le Grand-Jean de Mademoiselle Lenormand. Et tu as, avec le code SACRE, S-A-C-R-E, en majuscule 2022, 50% de réduction sur ma formation, là, jusqu'au 31 janvier. Donc, si ça t'intéresse d'apprendre Le Grand-Jean de Mademoiselle Lenormand, que ce soit avec celui-là ou avec celui-là, moi, je conseille celui-là quand même. C'est les plus lisibles. Voilà, celui-là, c'est pour la beauté. Eh bien, c'est maintenant, jusqu'au 31 janvier, avec le code SACRE 2022. tu vas sur sacré-feminine.com où tu regardes sur les liens sous la vidéo, sur YouTube, dans mes profils, tu trouveras la formation Grand-Jean de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc, regarde, ici, il est question de t'élever au-dessus de ce qui est pas bon, du mal. Le crapaud représente le mal, l'aigle représente l'esprit, il est vraiment connecté au ciel, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et il t'éloigne des difficultés, il t'éloigne des personnes toxiques. Donc, vraiment, il est vraiment question de faire confiance ici. Il y a une notion de succès et de réussite et c'est une puissance sur les événements et une très grande protection. Donc, fais confiance. Je termine ici, je te souhaite une belle journée. On se retrouve demain, il y a de belles possibilités, de belles réussites qui arrivent. Fais confiance, garde espoir.